Ok, donc ce que nous allons faire maintenant, en dix minutes, je vais vous expliquer le concept de cours dérivé et que nous allons utiliser désormais dans notre programme de formation. Concrètement, avec les possibilités que nous avons avec le système Canvas, nous avons la possibilité de créer des cours dérivés et pour vous dire ce que c'est que les cours dérivés, c'est extrêmement facile à comprendre, c'est que la formation que vous prenez, c'est une formation qui est complète et qui d'ailleurs a été complétée parce qu'il y a un aspect qui était toujours là mais qui a été renforcé, c'est l'aspect préventif. Donc, la formation universitaire en santé communautaire, là maintenant on a spécifié santé communautaire et préventive, est constituée de, de certains nombres de cours, en fait, 25 cours de base et 23 cours de base avec aussi deux périodes de stage pratiques et avec le fait que sur la base de la plateforme universitaire en ligne que nous avons, ça peut permettre à chaque étudiant de suivre les cours à leur rythme, ça permet de former des cours et des formations dérivées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet à une personne, plusieurs personnes qui à l'intérieur du cours ne veulent pas avoir le cursus complet, de prendre le cursus séparé. Chaque année, le cours s'améliore, c'est le principe même d'une université, on appelle ça Curriculum Improvement, ce qui fait que la première, la deuxième promotion a eu des améliorations par rapport aux formations de la première promotion et la troisième promotion a eu des améliorations par rapport à la première promotion. C'est pour ça que la première et la deuxième promotion de FUSC ont accès aux cours qu'ils n'ont pas, qu'ils n'avaient pas trouvé quand ils étaient sur place à l'époque. Mais ça c'est autre chose, s'ils le veulent, ils peuvent suivre un observateur. Mais avec la plateforme universitaire en ligne, ça permet de faire ce qu'on appelle des cours dérivés. Les cours dérivés, je vous demande de distribuer chacun, chaque feuille est une feuille différente, donc vous pouvez passer différemment, etc. Mais c'est surtout sur la CIVUS que vous regardez. En fait, à l'intérieur de ce cours, il y a plusieurs formations certifiées que maintenant qui est disponible. Concrètement, si vous regardez ici, vous avez le Curriculum de la Formation Université en Santé Communautaire et Préventive et vous voyez les cours et les coûts des cours. En fait, ces coûts que vous voyez, c'est ce que vous payez déjà. Ça veut dire que ce n'est pas plus que ce avec quoi vous êtes habitués, c'est juste que là maintenant vous voyez les détails de ce que vous payez. C'est la même chose que vous payez, mais là vous voyez les détails. En fait, avec cela, ça permet de faire ce que nous appelons encore une fois des cours dérivés. Par exemple, une personne ou un groupe de personnes peut dire, ok, moi je ne vais pas prendre tout le cours pour avoir un diplôme d'études universitaires en santé communautaire et préventive, mais je veux tout simplement avoir un certificat dans une discipline particulière. Par exemple ici, on a vu que déjà on peut ouvrir les certificats très simplement, proposer des soins de santé primaire. Par exemple, quelqu'un peut être en train de travailler dans un centre de santé ou dans un hôpital ou le ministère, etc. Et puis il veut comprendre qu'est-ce que c'est que la soins de santé primaire. La personne dit, je veux faire une formation juste en soins de santé primaire. Ici, on vous donne le nombre d'heures que ça va coûter à la personne et ça a le coût de cette formation et cette formation en termes de plus ou moins en termes de semaines. C'est un certificat de participation que la personne aura. Par exemple, souvenez-vous que vous, vous allez avoir un diplôme d'études universitaires, homologué par l'université, mais là, la personne aura un certificat de participation à une formation, pas un certificat de formation. Parce que cette formation, il est exposé à l'information, il va avoir une évaluation, c'est vrai, mais ce n'est pas une personne qui va être vraiment dans une situation pour dire que nous pouvons certifier qu'il a développé cette compétence. C'est pour ça qu'il va avoir un certificat de participation. Justement, c'est l'autre chose que nous voulons faire, c'est que maintenant, tout le monde, l'inscription est systématique. Ça veut dire que vous voulez prendre cette formation, vous le prenez au moment où vous voulez, parce qu'en fait, le fait que c'est déjà sur la plateforme, la plateforme le permet que la personne puisse s'inscrire, comme tu le dis, à n'importe quel moment de l'année. Il va y avoir de temps en temps des programmes que nous allons lancer pour inviter tout le monde à s'inscrire à telle date. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, quand ils ont un incitatif, ils font des plans. Et c'est intéressant de faire des plans. On vous invite. OK, pendant ces six prochaines semaines, nous allons faire un cours spécifique sur la gestion de projet. Donc, tout le monde vient, tout le monde se connecte et participe au séminaire qui se fait dans ce cadre précis. Mais ce même séminaire sera vidéotipé et à n'importe quel moment, quelqu'un peut aller faire cette participation dans cette formation sur que ce soit ce type de choses que vous voyez ici, paquet essentiel de services, on revient là sur le management, etc. Dans la poche? Dans la poche? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En fait, ce n'est pas pour rien que j'avais mis pendant le mois de juillet. L'institution, on avait pris, c'est un petit peu un temps que nous prenons, que nous essayons de brancher cette année. Et cette année, je l'ai fait complètement pour pouvoir justement faire tout ce travail de restructuration. Et que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'accès ou de l'organisation du site, etc., des choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est que finalement, nous installons, nous avons pu installer et ça fait plus de trois semaines. Deux semaines ou trois semaines? Nous aussi, on est installé depuis combien de temps? Deux semaines. On est installé dans le local permanent, un local qui va être permanent. Au niveau, au départ, c'est ce qui m'avait un petit peu fait que nous n'avions pas voulu le faire, mais finalement, c'est ce que nous avons fait, d'installer le local dans le local que nous avons au niveau, c'est plus haut, c'est-à-dire qu'il est au niveau de l'agra, premièrement. Deuxièmement, la deuxième chose que nous faisons, c'est avec la finalisation, la finalisation du partenariat, des liens entre le cours et l'hôpital, faire que l'hôpital soit la base administrative de l'institution, maintenant, en fait, par exemple, on pourra payer à l'hôpital, et à l'hôpital aussi, et la personne pourra avoir l'information. Mais le bureau officiel du SPEC est au niveau, j'ai oublié le numéro, mais c'est sur la route de Tikini, au local de Hadra, qui est très connu, en fait. Quand vous prenez cette route, vous avez cette barrière, la barrière de l'université, ensuite la barrière d'Hadra, c'est un très grand bureau, et c'est là, c'est permanent, maintenant. Les étudiants qui font partie des autres cours, des séminaires que nous avons, systématiquement, ils viennent maintenant ici. Et parce qu'on a bien compris que l'espace physique était très important pour les étudiants, donc on a finalisé ça, on a fait toutes les investissements qu'il faut pour avoir un espace physique où les étudiants peuvent se référer, et je pense que la plus intéressante, c'est le fait que maintenant, au niveau de l'hôpital, on a même trois points focales, on a, d'une part, on a, dès que la personne arrive à l'hôpital, on va la diriger vers Miss Maud, mais à partir de la semaine prochaine, la responsable de formation de l'hôpital est également responsable de formation pour les formations en santé communautaire. Ça s'appelle Miss Maud Jorigué, que tout le monde dit qu'il s'y connaît, donc elle sera point focale de cela, et donc la personne, que ce soit par téléphone, que ce soit physiquement pour s'asseoir et avoir différentes informations. Et là, on a bien compris, moi, j'ai bien compris que c'était l'un des grands problèmes pour la personne, c'est de pouvoir se référer physiquement à un espace. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de formations que j'ai eues qui sont des formations que j'ai prises online. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire des formations online, et quand on fait des formations online, en fait, il n'y a pas de contact physique. Donc, au départ, c'est ce que je me suis mis en tête, c'est que le contact physique n'est pas très important. Mais en fait, en Haïti, dans le pays où on est, le contact physique est très important, parce que la personne doit savoir où est-ce que je donne mon argent. Si j'ai un problème, où est-ce que je vais? Donc, c'est très important. Donc, concrètement, la première étape, c'est ça? Oui, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Le cycle de formation, ça, c'est la période de formation? Exactement. Maintenant, ça va dépendre du cursus que vous choisissez. Non, parce que si je ne me trompe pas, vous avez vu que c'est une année, et que la période de formation. Je regarde si je ne me trompe pas, là, j'ai envie de parler de 5 mois, donc ça, je ne me trompe pas. OK. On retourne sur ça. Regardez le cursus ici. Ça, c'est le cursus que vous suivez, qui est la formation universitaire en santé communautaire et préventive. Si vous voyez chaque période, il y a une estimation du nombre de, ça, c'est les heures, ça, c'est la semaine. Ici, c'est la semaine. Maintenant, quand vous allez, quand c'est fini complètement, par exemple ici, vous voyez qu'au total, vous avez 58 semaines. Ça fait un petit peu plus de 12 mois, concrètement. Et ces 12 mois, c'est quand vous faites 4 heures par jour, 2 jours par semaine. Si vous étudiez plus que ça, ça va vous faire 10 mois, ça va vous faire 12 mois. Si vous étudiez moins que ça, ça va vous faire plus de temps dans votre formation. Par contre, nous autres, quand quelqu'un s'inscrit dans cette formation, qu'est-ce qui va se passer? La personne, on va lui dire que vous avez 24 mois pour le finaliser. C'est la seule contrainte que je vais donner aux étudiants. Je veux que les étudiants puissent suivre leur rythme. Vous avez cette contrainte. Le contrainte que vous allez avoir, c'est quand vous avez, par exemple, un séminaire et qu'on vous dise que ce séminaire est obligatoire. Il y aura des séminaires aussi interactifs où l'interaction directe, physique avec les étudiants vont être obligatoires. Mais avec la possibilité de faire des discussions, même le travail, comment dire, même le travail en groupe, je ne sais pas si tu étais là quand on a montré ça, vous pouvez travailler en groupe, soit physiquement ensemble, si vous le préférez, soit à distance. C'est pour ça que la plateforme, elle est importante. Mais ça, c'est, tu vois, ici c'est 12 mois. Mais si tu prends d'autres cursus et tu vas voir, par exemple, je montre ce cursus. Nous, on veut, parce qu'il y a énormément de personnes qui nous demandent un cursus, par exemple, de certification de formation en gestion de projet. Donc, on a mis en place, parce qu'en fait, c'est à l'intérieur du programme, donc la possibilité de faire un certificat de formation en gestion de projet. Et ça, j'ai mis ici, ça a duré environ un mois et demi parce que c'est six semaines. En fait, quand une personne va prendre cette formation online, ce sera son rythme aussi. Mais je sais que nous allons faire des séminaires. Par exemple, il y a des séminaires, probablement le mois prochain qu'on va faire sur la gestion de projet. Mais ce sont des séminaires que les gens viendront pour prendre la formation. Mais ce sera la même formation avec les mêmes outils. Mais si quelqu'un veut le prendre en lit, le prendre en lit, c'est ce qu'il en lit et le prendre en lit. Mais de temps en temps, on va dire aux gens, voilà, on va commencer un séminaire certifié de telle date à telle date et la personne vient. Ça va lui coûter un mois et demi pour suivre cette formation. Et ces formations, c'est ce que je vous dis encore une fois qu'on appelle des formations dérivées. C'est des formations qui sont dans votre formation. Mais vous pouvez, dans votre travail, dans vos activités, avoir quelqu'un qui a envie de prendre seulement gestion de projet. Et il y a une autre raison pour laquelle je vous la montre d'ailleurs, c'est pour la troisième proportion, c'est parce que ce qui se passe actuellement, c'est que je parle de rythme. Le rythme, c'est le temps. Mais le rythme, c'est aussi l'argent. Il y a beaucoup d'étudiants, deuxième et troisième promotion, qui n'arrivent pas à finir de payer leur cursus. Donc, les étudiants par rapport à ça, le fait que je les fais, là vous n'allez pas les garder, non, parce que je vais vous envoyer tout ça par email. Le fait que l'étudiant a maintenant son cursus, l'étudiant va pouvoir, évidemment, continuer s'il le souhaite avec le même format que vous avez. Mais vous voyez ici aussi, il y aura possibilité de faire des paiements par module. Mais si vous faites des paiements uniquement par module et non pas par, c'est normalement le coût que vous avez, vous le payez par session. Si vous le faites par module, il va vous coûter plus cher. Regardez. Votre session, il vous coûte en fait 60 000 euros. Si vous le faites par module, il vous coûte en fait premièrement plus cher. Deuxièmement, même si vous voulez le faire par module, il y a une deuxième chose qu'on va vous dire. On va vous dire que dans une période, en fait, vous avez payé par mois et par mois, vous ne pouvez pas. En fait, concrètement, vous allez acheter les coûts. Vous serez avec telle session, j'ai tel coût, tel coût, tel coût. Vous pouvez, vous pouvez, si vous voulez, je vais acheter les coûts en fonction de vos capacités à payer. Mais la seule chose qu'on va vous dire, c'est qu'on va vous dire que de toute façon, si vous, dans le cadre de cette formation, vous allez acheter au minimum, acheter, vous allez payer environ au minimum 7 000 euros par mois. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs cursus que vous pouvez informer vos collègues que voilà, il y a des cursus. Il y a même un cursus, c'est ça, on avait discuté avec l'université, de faire en fait une formation certifiée, mais c'est une formation certifiée en santé communautaire. Vous voyez la différence entre la formation certifiée en santé communautaire et le diplôme universitaire en santé communautaire. Parce que dans le diplôme universitaire, vous avez tous les prérequis et vous avez toutes les formations connexes, alors que dans le certificat, vous n'avez pas tout ça et c'est moins cher que le diplôme universitaire. Ce que je voulais donc vous montrer, c'est qu'en fait, il y a possibilité d'avoir les formations dérivées qui sont maintenant disponibles. Et comme je dis qu'ils sont maintenant disponibles, troisième promotion, vous pouvez dire que maintenant, je vais le droit à mon rythme et en fait, c'est donc que vous êtes seul, vous êtes seulement au début du deuxième cycle parce qu'on a dû arrêter le deuxième cycle parce qu'avec toutes les difficultés pour les étudiants pour pouvoir expliquer le plan passé, etc. Un étudiant de la troisième promotion, si vous voulez passer à un autre format de formation, nous, ça ne nous dégage pas. C'est ce que je voulais que vous sachiez, que vous pouvez maintenant structurer, parce qu'en fait, ces plateformes sont faites pour ça, pour libérer la possibilité de d'apporter ça et de connaître ça. Évidemment, si vous n'avez pas trouvé tout le cursus, vous n'allez pas avoir le cours du cursus. C'est la seule contre la vie. Et les formations certifiées sont des formations qui sont structurées, par exemple, si vous faites une formation certifiée en gestion de risque, par exemple. Donc, vous avez, vous savez que ça va me coûter entre 12 et 13 semaines. C'est vrai, mais voilà les formations et les activités que je devrais faire pour avoir la formation, pour avoir le certificat. La formation certifiée est là, le certificat, le certificat de France, le certificat de formation, la gestion de risque des besoins. Donc, ça, c'est l'information que je voulais absolument partager avec vous pour que vous compreniez que ça permet de diversifier. C'est le même contenu.